Bonjour et bienvenue dans la chaîne Matavekama. On se retrouve dans cette vidéo pour donner la relation entre l'intégrale au sens de Riemann et les primitives. Alors ce théorème qui donne cette relation s'appelle le théorème fondamental de l'analyse. Alors on va commencer à définir c'est quoi une primitive ? Soit f une fonction définie sur i à valeur dans R. Une primitive de f c'est une fonction F qui définit sur i à valeur dans R dérivable et sa dérivée n'est autre que f. Alors si cette primitive existe, elle est unique à une constante additive près. C'est à dire si F et G sont deux primitives de f, deux primitives de f sur i, alors j' est égale F' est égale petit f. Donc ça implique que J'-F' est égale à 0. Donc la dérivée de J-F est égale à 0. Donc J-F est égale à une constante C. Et ça implique que G est égale à F plus une constante C. Voilà, donc la primitive est unique à une constante additive près. Théorème fondamental de l'analyse. Soit f une fonction définie sur i à valeur dans R, une fonction continue et a et b appartient à l'intervalle i. Alors la fonction F qui définit sur l'intervalle i à valeur dans R définie par F de x, c'est l'intégrale de f entre a et x. C'est une primitive de f sur i. Plus précisément, c'est l'unique primitive de f qui s'annule en a. Puisque f de a, lorsqu'on remplace x par a, on retrouve que f de a est égale à 0. Et on a l'intégrale de a à b f de t dt. Et on écrit crochet de G de t a et b est égale G de b moins G de a. Alors, f prime de x est égale à petit f de x, quel que soit x dans i. Corollaire, toute fonction continue f définie de i à valeur dans R admis une primitive sur i. Et ça c'est évident puisque si x appartient à l'intervalle i et a appartient à l'intervalle i, Alors, donc la fonction petit f est une fonction intégrable sur le segment d'abourgne à x. Donc on pose f de x est égale à l'intégrale entre a et x f de t dt. D'après le tirage fondamental de l'analyse, cette fonction est une primitive de f. Et ça implique que f prime de x est égale à f de x. Donc, petit f admet une primitive sur l'intervalle i. On donne ici une liste de primitives des fonctions isièles sur des intervalles à préciser. 1. Une primitive de n sur x, c'est ln de la valeur absolue de x plus une constante. Ça dépend, est-ce que x est positif ou négatif. Une primitive de x à la puissance alpha, c'est n sur alpha plus 1, x à la puissance alpha plus 1, plus une constante à condition qu'alpha différent de moins 1. Une primitive de moins f prime de x sur f au carré de x est égale à 1 sur f de x plus une constante. Une primitive de f prime fois f à la puissance alpha, c'est n sur alpha plus 1, f à la puissance alpha plus une constante, avec alpha différent de moins 1. Une primitive de i prime sur u, c'est ln de la valeur absolue de u plus une constante. Une primitive de sinis, c'est moins sinis plus une constante. Une primitive de cos, c'est sinis plus une constante. Une primitive de tangente, puisque tangente c'est sinis sur cos, donc est égale à moins ln de la valeur absolue de cos plus une constante. Une primitive de n sur cos carré, c'est la dérive de tangente, donc ça est égale à tangente plus une constante. Une primitive de sinis hyperbolique, c'est cosinis hyperbolique plus une constante. Une primitive de cosinis hyperbolique, c'est sinis hyperbolique plus une constante. Une primitive de tangente hyperbolique, c'est ln de cosinis hyperbolique plus une constante. Une primitive de l'exponentiel, c'est l'exponentiel plus une constante. Une primitive de i prime fois l'exponentiel de u, c'est l'exponentiel de u plus une constante. Et je termine par la primitive de 1 sur x au carré plus 1, c'est la fonction arctangente. Par exemple, on veut calculer la primitive de la fonction 1 sur x, facteur de x au carré plus 1. Alors, pour chercher la primitive de cette fonction-là, on doit décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples. On a 1 sur x, facteur x plus 1 au carré, c'est a sur x, plus b sur x plus 1, plus c sur x plus 1 au carré. Alors, pour calculer a, je multiplie par x et je remplace x par 0. Donc, a est égal, lorsqu'on multiplie par x et je remplace x par 0, ça devient 0, 0. Donc, il ne reste que 1 sur x plus 1 au carré et je remplace x par 0, ça donne 1. Puis, la même chose pour c, je multiplie par x plus 1 au carré et je remplace x par moins 1. Donc, on aura c est égal, lorsqu'on va multiplier par x plus 1 au carré, il ne reste que c'est x. Et je remplace x par moins 1. Ici, on va donner 0, donc ça est égal à moins 1. Pour calculer b, je vais multiplier par x et je fais tendre x vers l'infini. Je multiplie par x et on fait tendre x vers l'infini. On obtient, lorsqu'on multiplie par x et on fait tendre x vers l'infini, on obtient ici 0. Multipliant par x en simplifiant, on retrouve a. Ici, x sur x plus 1 au carré, ça tendre 0, plus 0. Donc, b est égal à moins 1. Donc, 1 sur x facteur x plus 1 au carré est égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc, 1 primitive de 1 sur x facteur x plus 1 au carré est égal à 1 primitive de 1 sur x moins 1 primitive de 1 sur x plus 1 au carré. Ça, c'est ln de la valeur absolue de 1 sur x plus 1 et ça, c'est ln de la valeur absolue de x plus 1 plus 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Alors, l'intégrale entre 0, plus 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 t fois cosinus de t dt. Puisque cos carré de t pi sin carré de t est égal à 1, donc je remplace cos carré par 1 moins sin carré de t facteur sin carré de t fois cosinus de t dt. On développe, c'est la primitive qui s'anime en 0,2 sin carré t fois cosinus de t moins sin à la puissance 4 de t cosinus t dt. J'applique la linearité de l'intégrale donc ça c'est l'intégrale entre 0x de sin carré t cosinus t dt moins l'intégrale entre 0x sin à la puissance 4t cosinus t dt. cosinus de t n'est autre que la dérivée de sin. Donc ça est égal à l'intégrale entre 0x de sin carré de t fois sin prime de t dt moins l'intégrale entre 0x sin à la puissance 4t sin prime de t dt. Donc nous avons f à la puissance d t. Donc nous avons f à la puissance alpha fois f prime alors la primitive on ajoute 1 ça devient 3, 1 sur 3 sin à la puissance 3t entre 0x. La même chose ici sin à la puissance 4 fois sin prime donc ça c'est 1 sur 5 sin à la puissance 5t entre 0x. sin 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 en 0 donc il reste que la valeur en x. Donc c'est 1 tiers sin à la puissance 3a de x moins 1 cinquième sin à la puissance 5 de x. Voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo au revoir. Sous-titrage ST' 501